Celle qui se vante d'avoir mis les vrais sujets sur la table pendant la campagne promet une surprise le soir du 22 avril. Pour sa première présidentielle, Marine Le Pen pourrait arriver troisième selon les sondages. Une chose est sûre, elle ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour. Pas question pour elle de cautionner les parties de ce qu'elle nomme le système. En cela, elle rejoint son père Jean-Marie, fondateur du Front National. Mais la différence c'est que l'avocate, députée européenne et conseillère régionale, ne cache pas son ambition d'accéder au plus haut niveau de l'Etat. De son vrai nom, Marion Anne-Périne, la benjamine des trois filles Le Pen est née à Neuilly il y a 43 ans. Celle qui se présente comme la candidate du peuple, habite toujours dans le domaine familial, dans un quartier sécurisé à Saint-Cours. La politique, elle y prend goût il y a 20 ans déjà au détour d'une législative à Paris. Pas à pas, elle apprend à se faire un prénom dans un parti très masculin. Elle se révèle bien vite une oratrice redoutable, notamment en 2002, année de la performance historique de son père, qui atteint le second tour de la présidentielle. Mais il lui faut un fief électoral bien à elle. Ce sera Hénin Beaumont dans le Pas-de-Calais en 2007. Elle peut y surfer sur la misère sociale et les scandales de la gauche locale. En 2011, c'est le sacre. Déjà très médiatique, elle s'impose face à Bruno Golnisch pour devenir la présidente d'un parti qui stagne électoralement et se retrouve en piètre situation financière. Ses ennemis, la mondialisation, l'islamisation, Bruxelles, ses crédos, la préférence nationale, une sortie de l'euro, la défense de la laïcité. Car elle excelle à abrouiller les codes, sans rien renier des fondamentaux de l'extrême droite, lutte contre l'immigration en tête. Mère de trois enfants, deux fois divorcée, elle parvient à renouveler l'image du parti en s'entourant d'une garde rapprochée, rajeunie. Si son programme très dirigiste laisse dubitatif, notamment chez les économistes, il semble séduire en revanche une partie des couches modestes. Un jeune sur quatre pourrait aussi être tenté par un vote marine.